Bonjour à tous et merci d'être là. COVID oblige, cette présentation est enregistrée, mais je serai disponible en vrai pour répondre à vos questions à la fin de la présentation. Nous allons discuter de la transformation des grains à la ferme. C'est un champ assez large, mais je vais vous présenter quelques possibilités dans ce domaine. Je m'appelle Jean-Yves Lecomte, je travaille chez Sintec Agroalimentaire depuis 2013. Je vais commencer aujourd'hui par vous présenter rapidement ce que nous faisons chez Sintec, puis je passerai aux avantages et aux inconvénients de la transformation à la ferme. Ensuite, on pourra entrer dans le vif du sujet et je décrirai différents types de produits qui peuvent être réalisés à la ferme par les producteurs. Je me suis concentré en priorité sur des modes de transformation qui sont relativement simples, en commençant par les céréales. Dedans j'inclus le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le sarzin et les autres. Je regroupe ensemble parce que le genre d'application qu'on peut faire avec est pas mal le même. Ensuite, je parlerai du maïs où là on peut faire certains produits qui sont différents de ce qu'on peut faire avec les céréales. Et finalement, le soya qui est un cas assez particulier. Finalement, je vous parlerai d'une ou deux applications non alimentaires, mais juste pour montrer qu'on peut faire des choses un peu plus originales et je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus. Premièrement, parce que ça sort de mon champ de compétences, et deuxièmement, parce que même s'il y a des applications, il n'y a pas toujours un marché pour les produits qui sont générés comme ça. Très rapidement, Sintec Agroalimentaire est un centre collégial de transfert de technologies qui existe depuis 1994. Nous sommes situés à Saint-Hyacinthe, dans les locaux de l'ITA, juste à proximité du cégep. Nous avons des laboratoires, des salles de transformation, une petite usine pilote, une salle d'observation qui permet de réaliser des groupes de discussion. Et notre mission, c'est d'aider les entreprises de la transformation alimentaire en favorisant leur accès à de nouveaux marchés et en optimisant leur performance opérationnelle. On réalise chaque année plus d'une centaine de projets pour environ 60 clients différents. Alors, il y a trois grands volets dans nos activités. Premièrement, la recherche appliquée et l'innovation. Donc ça, c'est tout ce qui est développement de nouveaux produits ou amélioration de produits qui existent déjà. L'application de procédés, l'amélioration de procédés et de technologies pour la production d'aliments. On a un volet recherche consommateur, où là, on peut faire des groupes de discussion pour avoir des informations qualitatives sur ce que pensent les consommateurs, par exemple, d'un concept de produit ou d'un produit qui existe déjà. On peut aussi faire des tests quantitatifs. Donc ça, c'est par exemple quand on réunit une centaine de personnes pour leur faire goûter deux yaourts différents et qu'on essaie de voir statistiquement est-ce qu'ils arrivent à avoir une différence entre les deux ou bien est-ce qu'il y en a un qui est préféré à l'autre ou est-ce que la façon dont ils sont écrits est différente. Et le troisième volet de notre mission, c'est tout ce qui est formation et information. Alors, au niveau de la recherche et développement, on a différents types d'activités. Ce qui revient assez régulièrement comme type de projet, c'est des choses qui concernent la valorisation des coproduits. Alors ça, ça peut se faire soit chez les entreprises de la transformation alimentaire ou bien, même si c'est plus rare, directement chez les producteurs. On a aussi des projets qui concernent l'application de procédés et de technologies. Donc là encore, soit des procédés qui existent. Donc, on essaye d'utiliser un procédé qui est amélioré, d'optimiser quelque chose qui existe déjà ou bien d'appliquer une technologie qui, par exemple, est déjà utilisée en Europe ou en Asie, mais qui n'est pas très répandue au Québec. Donc, voir comment on peut l'adapter au produit québécois. Et finalement, tout ce qui est technologie innovante. Donc, on essaye d'appliquer ce qui sort des laboratoires dans le monde réel. Finalement, on a beaucoup de projets de formulation et de reformulation. Donc là, ça peut être soit créer des nouveaux produits, des nouveaux aliments qui n'existent pas encore, soit améliorer des produits qui existent. Donc, par exemple, si on veut faire de la réduction de sucre ou de sel dans des aliments. Ou encore, si on veut faire des réductions de coûts. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire pour remplacer des ingrédients qui coûtent cher par des ingrédients qui sont moins dispendieux, tout en gardant la même qualité sensorielle pour le consommateur. Alors, la transformation à la ferme. La définition, c'est en gros la transformation par un producteur directement sur la ferme où sont produits les aliments bruts. Donc là, il y a deux éléments importants. C'est qu'il faut que ça soit fait vraiment par le producteur, donc par l'agriculteur. Il faut que ça soit fait à l'endroit où sont produits les aliments. Par exemple, si vous décidez de faire de la, imaginons, de la confiture d'ananas au Québec, ça, c'est quelque chose qui ne rentrera pas vraiment dans le cadre de la transformation à la ferme. Alors, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent en production animale ou dans la culture de fruits et légumes. Donc, c'est un petit peu comme la vente directe. C'est quand même quelque chose qui est relativement rare dans la culture des céréales et dans les grandes cultures en général. Quels sont les avantages de la transformation à la ferme ? Tout d'abord, c'est une source de revenus supplémentaires. Ça permet de capter une bonne partie de la plus-value de la marge que se font tous les intervenants de la chaîne. Par exemple, quand vous vendez les céréales, vous les vendez à un certain prix. Par contre, quand vous vendez du pain, qui sont des céréales qui ont été transformées, le prix de vente au kilo sera beaucoup plus important que le prix de vente des céréales. Et ça, ça va vous permettre de capter un peu les marges qui auraient été faites par tous les organismes chargés de l'entroposage, de la transformation en farine, de la production du pain, etc. Ça permet aussi de diversifier et de stabiliser son activité. On fait des choses différentes et surtout, ça permet au cours de l'année d'un petit peu réguler la charge de travail. Donc, si les applications qu'on développe peuvent se faire sur des produits qui sont stockés, par exemple, on précote le grain à la saison de la récolte, on le stocke et on le transforme tout au long de l'année, ça permet de garder une activité à peu près constante au long de l'année et donc, par exemple, d'avoir des employés qui sont là pour toute l'année, au lieu d'être là juste de façon saisonnière. Ça permet aussi de mieux résister à la volatilité des prix. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu moins un problème dans le cadre des cultures biologiques parce que les prix sont quand même relativement stables, mais malgré tout, d'une année à l'autre, il peut y avoir des grandes variations du prix d'achat des céréales, des grains, alors que les produits qui sont plus transformés ont un prix de vente qui est relativement stable. Ça permet aussi de varier son travail, donc de ne pas faire la même chose tout le temps et finalement d'entrer en contact avec les consommateurs. Alors, comme toute chose, la transformation à la ferme a un petit peu les défauts de ces qualités. Donc, premièrement, c'est quelque chose de nouveau. Ça va demander des investissements, que ce soit en termes de locaux, d'équipements ou de manœuvre et c'est un nouveau métier, c'est quelque chose qui est différent de l'activité habituelle à la ferme. Donc, ça va demander une certaine formation et il y a une certaine courbe d'apprentissage. Par exemple, si je décide d'utiliser l'orge que je produis pour fabriquer de la bière, je ne peux pas m'attendre à ce que dès la première année, elle soit usable. Ensuite, on s'attaque à des aliments. Donc, on va produire des choses qui vont être consommées après par les consommateurs. Donc, il y a une autre réglementation, d'autres règlements qui font prendre en compte. Et finalement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas juste vendre à la coopérative. Il faut penser à des nouveaux modes de commercialisation, les attrivoiser. Donc, ça peut être, par exemple, de la vente directe, aller sur les marclés, aller cogner à la porte des épiceries pour se faire connaître et pour pouvoir vendre son produit. Donc, au final, ce qui est important, c'est de bien évaluer la rentabilité d'un projet si on décide de se lancer dans la transformation à la ferme. Avant d'y aller directement, il faut bien réfléchir à ça et calculer ce que ça va coûter et ce que ça peut rapporter. On va commencer par la transformation des céréales. Normalement, le plus on va dans la transformation des céréales, plus on va pouvoir faire d'applications différentes. Alors, le début est très simple. C'est la récolte, le skillage, le nettoyage, l'entreposage. Et on commence vraiment à transformer les choses à partir du moment où on les décortique. Quand on fait le décortiquage, on sépare le grain et la vale. Alors, c'est sûr que la vale, il y a vraiment un peu d'applications alimentaires qu'on peut trouver. Donc, ça sera surtout utilisé soit pour l'alimentation animale, soit pour d'autres applications non alimentaires. Par contre, avec le grain, on peut faire beaucoup plus de choses. Je vais en revenir dans le détail. Je vais donner des exemples de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut transformer. Et en gros, le grain, on peut l'utiliser tel quel ou bien faire un premier broyage relativement grossier. Là, on peut faire des choses comme des flocons, faire des laits végétaux, des alcools. Et si on va plus loin dans la transformation, à ce moment-là, on obtient de la farine d'un côté et du son de l'autre. Et la farine, à son tour, peut être encore transformée. Si on s'arrête juste aux grains, les grains minimalement transformés peuvent être vendus tel quel. Ici, par exemple, on a de l'avoine nue qui est vendue tel quel. Donc, c'est vraiment quelque chose qui demande une transformation très minimale. Du côté droit, par contre, on a quelque chose qui est un petit peu plus transformé. Donc, c'est du blé qui a été décortiqué, qui a été pré-cuit. Et il y a eu, en plus, tout un travail sur l'emballage pour que ce soit le plus pratique pour le consommateur. Là, les grains de blé qui ont été pré-cuits, ils sont mis dans des sachets en plastique qui sont perforés. Donc, il suffit de les tremper dans l'eau bouillante pendant dix minutes, d'ouvrir le sachet. Et ça peut être utilisé à la place des pâtes ou à la place du riz. Si on va un petit peu plus loin dans la transformation, qu'on fait un broyage grossier, là, on rentre dans la catégorie des flocons, par exemple. Donc, on peut faire soit des flocons d'une seule céréale. Dans ce cas-là, on a un exemple avec des flocons d'avoine. Ou bien, on peut faire des mélanges de différents types de céréales. Donc là, on a des flocons multivins. Les flocons, c'est des grains qui ont été écrasés. Si on les broie réellement, à ce moment-là, on va plus vers du boulgour. Donc ça, c'est juste du blé qui a été, du blé ou d'autres types de céréales qui ont été cassés en morceaux. relativement gros. Donc là, vous allez en tour de 1, 2, 3 millimètres de diamètre. Si on va un petit peu plus fin, là, on rentre dans le domaine de la semoule. Donc là, il ne faut pas confondre la semoule avec le couscous. Le couscous, c'est fait de façon complètement différente à partir de la farine. La semoule, c'est là encore des céréales qui ont été broyées relativement finement. Avec des céréales qui ont été broyées grossièrement, on peut aussi commencer à faire des laits végétaux. Alors au début, les premiers laits végétaux, c'était des laits de soja. Mais maintenant, ce qui est très populaire, c'est tout ce qui est lait d'avoine. Donc, il y a déjà des gros joueurs qui sont sur le marché, mais il y a encore de la place pour des laits d'avoine un peu plus artisanaux, qui se font un petit peu plus à petite échelle. Une loi de transformation très classique qui existe depuis au moins 6 000 ans, c'est la transformation en alcool. Ça, c'est probablement une des premières choses que les hommes ont fait avec des céréales, c'est faire de l'alcool. Alors, la première étape, c'est une transformation en bière, donc une fermentation des grains pour faire de la bière. Et si on le distille, on peut faire des alcools plus forts. Alors, on pense toujours à... En fait, on peut utiliser pratiquement n'importe quelle sorte de céréales pour faire de la bière. C'est sûr que le goût va changer. La façon de faire le brassage va être différente d'une fois à l'autre, mais pratiquement toutes les céréales peuvent être utilisées pour faire de la bière et donc après des alcools forts. Si on va plus loin dans la transformation encore, on arrive à la farine. Donc, après la mouture, on a d'un côté la farine, d'un côté le son. Le son peut se vendre. Il y a un certain public pour le son, mais honnêtement, les volumes sont vraiment très limités. Par contre, pour la farine, même si on commence un petit peu à sortir de la période où tout le monde faisait son pain chez soi et qu'il y avait des peignons et de farine partout, il y a quand même beaucoup de demandes pour ça. En particulier pour des produits qui sont biologiques, la farine biologique non blanchie. Et là encore, celle qui est la plus connue, c'est bien sûr la farine de blé, mais il y a aussi la farine des potres, le sarrasin, de seigle, etc., qui sont intéressantes. Si on va un peu plus loin, le point final, en fait, dans ce cycle de transformation, c'est à partir de la farine, on peut faire du pain. Alors, le pain, c'est quelque chose qui a une bonne valeur ajoutée, mais qui présente des problèmes en termes de durée de conservation. Donc, même en faisant un pain au levain, la durée de conservation ne va pas dépasser quelques jours. Et à ce moment-là, ça devient difficile de gérer les stocks, il faut être certain d'avoir des ventes régulières. Bon, ça peut aussi, la farine peut aussi être utilisée pour faire des pâtes qui, elles, sont sèches et qui donc se conservent beaucoup plus longtemps. Alors, bien sûr, les pâtes, classiquement, ça se fait avec du blé dur, mais on peut aussi faire des pâtes avec d'autres céréales. Donc là, ça demande, c'est un petit peu plus complexe si on veut avoir une texture après-cuisson qui soit intéressante, que ça ne soit pas trop collant, que ça se tienne bien, mais on peut faire, par exemple, là, on a l'exemple de pâtes des potres et de sarrasin. Donc là aussi, il y a à peu près toutes les sortes de céréales qui peuvent être utilisées pour faire des pâtes. Soit toutes seules, mais ça, c'est techniquement relativement difficile, soit en faisant des mélanges entre le blé et d'autres céréales. Le maïs maintenant, la transformation du maïs. C'est un petit peu le même processus. On peut partir du grain, faire un voyage grossier, puis moudre plus finement, il y a des applications pour chacune de ces étapes. Donc, si on part du grain entier, l'application la plus simple, bien sûr, c'est le maïs soufflé. Alors ça, par contre, c'est quelque chose dans lequel il y a quand même pas mal de concurrence. On a un exemple intéressant ici où la ferme s'est concentrée sur une variété de maïs qui a une peau rouge. Donc, le visuellement, c'est quelque chose de nouveau pour le consommateur et en plus, un goût un petit peu sucré. Donc, en jouant sur une variété bien particulière qui, en plus, est mise en avant dans l'emballage, ça leur permet de se différencier par rapport à la concurrence. On peut aussi faire du maïs rôti. Alors là, bien sûr, ce ne sera pas du tout les mêmes variétés que pour le maïs à popcorn, ou le maïs soufflé, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. C'est certain. Donc, le maïs rôti, c'est certaines variétés bien particulières qui sont cuites et qui deviennent craquantes, mais sans avoir d'expansion comme ce qu'on peut observer dans le maïs soufflé. Ce grain, si on fait un broyage grossier, relativement grossier, à ce moment-là, on peut le transformer en semoule, en semoule de maïs ou en polenta. Finalement, si on le transforme en farine, on en fait de la farine de maïs et on peut aussi intégrer cette farine de maïs dans des mélanges. Donc là, on a par exemple un mélange pour faire du pain de farine de maïs. C'est un mélange de différentes farines avec quelques ingrédients supplémentaires qui permettent de faire du pain. Le soja. Le soja, c'est un cas assez particulier parce qu'il y a une certaine quantité d'amidon, mais c'est surtout intéressant au point de vue de la teneur en protéines et la teneur en huile. Donc là encore, on peut faire différentes sortes de transformations. Et les plus simples, en partant du grain de soja lui-même, c'est de faire par exemple du soja rôti, un petit peu comme on avait le maïs rôti. Là, c'est pareil pour des applications, des collations ou des choses comme ça. On peut là aussi faire des flocons de soya. On peut le transformer en flocons et on peut le moudre pour en faire de la farine. Donc en partant directement de la graine de soya, le moudre pour faire de la farine. Là où ça devient un petit peu plus intéressant et un petit peu plus complexe, c'est quand on va essayer de séparer la partie huile. Donc pour faire l'huile de soja, il y a différentes méthodes, mais globalement, on commence par décortiquer le grain de soja. Ce grain, comme je le disais tout à l'heure, peut être broyé pour faire de la farine, mais il peut aussi être utilisé selon différentes technologies. Donc on peut soit le cuir, faire une extrusion ou bien faire une trituration directement. Et ensuite, une fois qu'il est bien écrasé, que l'huile a commencé à se séparer du reste des matières solides. Là, à ce moment-là, on fait un pressage pour récupérer d'un côté l'huile et d'un autre côté le tourteau. Donc l'huile peut être utilisée pour l'alimentation animale ou pour l'alimentation humaine. Le tourteau, lui, il va uniquement à l'alimentation animale. D'autres modes de transformation, là, c'est pour tout ce qui est production de lait végétaux. Donc le lait de soja est un des premiers laits végétaux qui ont été inventés. Et le processus de transformation est globalement comme ce qui est présenté ici. Alors c'est certain que, selon les cas, il peut y avoir des modifications. En principe, on part de grains décortiqués, on fait un trempage, on les blanchit, on les broie dans de l'eau et on filtre. Donc après la filtration, on a d'un côté ce qu'on appelle l'eau cara, qui fait toutes les parties solides, et d'un autre côté le lait de soja. Donc le lait de soja, il peut être pasteurisé et vendu quelque chose. Là encore, c'est un domaine où il y a quand même pas mal de concurrence. Et en plus, il faut savoir que le lait de soja est un peu en perte de vitesse. Il est vraiment remplacé en ce moment par tous les autres types de laits végétaux, que ce soit le lait d'amande, du cajou, de coco, etc. Mais ce lait de soja peut aussi être traité un petit peu comme le lait de vache, comme ce qu'on paie pour faire du fromage. Donc on prend le lait de soja, on rajoute un coagulant, on le chauffe, on le presse, et ça va permettre de concentrer les protéines de ce lait de soja et de faire un bloc de tofu. Là encore, le tofu est très à la mode en ce moment. Donc il y a énormément de compagnies qui se sont lancées dans ce secteur depuis 2-3 ans, on va dire environ. Donc l'important, c'est de réussir à se différencier de la concurrence. Le fait d'avoir un tofu biologique, c'est déjà un avantage. Si en plus, on peut jouer sur les saveurs ou quelque chose qui soit vraiment distinctif, peut-être sur un terroir ou des choses comme ça, là, à ce moment-là, il y aura un positionnement qui sera intéressant pour le producteur. Là où on peut faire des choses peut-être plus compliquées, qui demandent un petit peu plus de travail, disons, avant d'avoir un résultat intéressant, c'est pour tout ce qui est de produits fermentés. Alors, en Asie, depuis des milliers d'années, le soya est cultivé et utilisé pour faire des produits fermentés, ce qui permettait en fait de le conserver dans le temps. Donc là, une des applications, c'est par exemple de faire du tempeh. Donc le tempeh, c'est des graines de soya qui sont cuites, qui sont trempées et qui sont ensuite inoculées avec une certaine moisissure qui va se développer et former un mycélium blanc qui va coller les grains entre eux et qui va commencer à faire une sorte de première digestion. Donc ça va permettre de produire un certain nombre de vitamines et de composés intéressants. Et ça va rendre plus disponible aussi ce qui est dans le soya. Et ça fait finalement un bloc assez compact qui peut être utilisé un petit peu comme de la viande. Donc là aussi, la base, c'est du soya, mais on peut aussi faire du tempeh avec un mélange de soya et d'autres types de grains. Un autre produit fermenté, c'est le miso. Ça, c'est une pâte de soya fermentée. Donc là encore, c'est du soya qui est broyé et fermenté avec certaines moisissures. Il y a tout ce qui est sauce. Donc sauce soya, voilà, on fait fermenter un mélange de soya et de blé ou la sauce tamari, qui est juste du soya. Et d'autres produits comme par exemple, la seule limite, c'est l'imagination, mais on a ici par exemple un tofu fermenté. Alors ça, c'est intéressant parce que traditionnellement, en Asie, il y a des produits de tofu fermenté. Donc là encore, un petit peu comme le fromage, une fois qu'on a le tofu, on inocule avec d'autres ferments qui vont changer sa structure, qui vont changer son goût. Mais honnêtement, ça a quand même un goût très fort et très particulier. Alors que dans ce cas-ci, c'est un tofu qui a été lacto-fermenté. Donc, c'était un petit peu plus comme si c'était une... qui a été fermenté avec des bactéries lactiques. Donc ça va avoir un goût un petit peu plus acide, mettons. Ça ne va pas avoir le même genre de goût que les vieux fromages. Donc c'est quelque chose qui va beaucoup mieux passer auprès de la clientèle occidentale. Finalement, il y a toutes les transformations non alimentaires. Alors là, comme je le disais, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est juste pour vous donner quelques exemples. Il y a énormément de choses qu'on peut faire qui sont plus ou moins complexes. Par exemple, avec les balles ou les écales. En particulier, pour le sarrasin, on peut s'en servir pour faire des oreillers. Alors, si je monte par exemple ça, c'est un oreiller dans lequel on met juste les écales de sarrasin qui ont été rapidement nettoyées. Et si je me souviens bien, ce petit oreiller vendu entre 50 et 80 dollars. Là, on voit tout de suite que c'est très intéressant au niveau de la rentabilité de la marque qu'on peut faire. Mais par contre, il faut savoir que les volumes sont très très faibles. Ce n'est pas possible de vendre plusieurs tonnes d'oreillers chaque année. On peut aussi s'en servir, que ce soit les balles ou bien même tout ce qui est les résidus de production, donc la paille, etc., pour faire du combustible sous forme de pellets. Il y a des choses un petit peu plus originales, comme par exemple, là encore, travailler avec des champignons, avec des moisissures. On va faire pousser sur des écales pour faire des matériaux d'emballage. Donc en fait, le développement du champignon va coller entre eux toutes les petites particules et c'est ça qui va permettre de garder une forme, quelque chose qui est solide, qui résiste au feu, qui peut être utilisé pour remplacer, par exemple, du polystyrène expansé, du styropum. On peut aussi s'en servir pour faire des matériaux de construction, par exemple, en mélangeant des morceaux de végétaux avec de la chaux pour faire soit des enduits, soit des briques, etc. Mais là, comme je vous le disais, ça sort vraiment de mon domaine de compétence. Voilà, donc c'était vraiment un survol très rapide, différentes possibilités. Mon objectif, c'était vraiment d'essayer de vous présenter ce qui peut se faire quelques exemples seulement pour lancer la discussion. Donc maintenant, si vous avez des questions, je suis disponible, n'hésitez pas.